Avec nous Max Dodd, le coach Saint-Victoire. Max, une déception, on va forcément essayer de perdre 2-0, mais belle équipe de PTT. Très belle équipe de PTT, surtout en première mi-temps, où ils nous ont mis le bouillon dans toutes les lignes. Ils ont les deux buts. Le premier est très, j'ai envie de dire, chanceux. Ils ont deux poteaux, donc sur la première mi-temps, il n'y a vraiment strictement rien à dire. En deuxième mi-temps, je pense qu'on leur a fait mal. On a 4 cases, nous on n'arrive pas à marquer, c'est ce qui nous fait défaut. Mais ce qu'on donne les joueurs sur la deuxième mi-temps, c'est qu'il y a quand même du courage, il y a de l'envie, ils n'ont pas envie de lâcher. Il faudrait qu'on arrive à avoir ce petit déclic qui fait qu'on marque. Merci Max. Avec nous Jean-Marc Trinitin, Jean-Marc, un petit mot sur cette victoire ici de zéro à domicile ? C'est une victoire à double visage, je dirais. Une première mi-temps où on a fait une bonne entame. Alors est-ce que Saint-Vite nous craignait beaucoup trop ? Je ne sais pas, c'est vrai que je les ai trouvés timorés. Après nous, on a développé notre jeu habituel, on a eu des occasions, deux buts, deux poteaux, quelques situations chaudes. C'est vrai que la première mi-temps était consistante, il y avait de la tenue. Après la deuxième mi-temps, je pense que Saint-Vite a dû se faire remonter, Max a dû les bouger. Et force est de reconnaître qu'ils ont pris, ils ont joué leur chance, ils ont développé du jeu, ils nous ont posé des problèmes. C'est vrai qu'ils ont un problème d'efficacité. Nous, on a concédé beaucoup trop de corners et de coups de pieds arrêtés. On sait que dans ce domaine-là, ils sont très dangereux, avec Clément, avec Yo. Donc c'est vrai qu'on a manqué de maîtrise sur cette deuxième mi-temps. Alors est-ce que les garçons ont voulu gérer cet avantage de 2-0 ? Ou est-ce qu'ils ont joué petit bras ? En tout cas, ce n'est pas ce que je leur avais demandé. C'est vrai aussi de reconnaître qu'à la mi-temps, je les ai trouvés trop relâche. Il y avait beaucoup trop une baisse de concentration à la mi-temps. Et j'ai dit à Zvaldo, mon adjoint, j'ai dit, à mon avis, on va souffrir en deuxième mi-temps. Et ça n'a pas loupé. Comme quoi, un match n'est jamais terminé à 2-0. Si Saint-Vite avait pu trouver la faille dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui serait devenu du match. Jean-Marc, tu nous avais dit qu'après ce match, tu nous dirais un petit mot sur la montée en CFADU. Maintenant, il ne faut plus se cacher, elle se joue. Oui, elle se joue, mais comme vous avez pu le remarquer, la deuxième mi-temps manque beaucoup trop de consistance, de maîtrise pour envisager le CFADU. C'est vrai qu'on est à la lutte, on ne va pas dire n'importe quoi, mais il faut être beaucoup plus costaud si cette équipe veut envisager le CFADU. Merci Jean-Marc.